bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de calling all dev cette semaine le calling all dev est sorti un peu plus tard que d'habitude car lundi était un jour férié aux usa commençons notre série de questions avec dev ad hoc que devient tessa banister pour rappel tessa banister était une donneuse de mission disponible dans la 2.6 dev sait que les gens aiment beaucoup ce personnage et clean comme une était passionné par la cartographie ils ont beaucoup discuté d'elle et ils ont quelques plans pour son avenir le problème c'est que les anciennes missions n'ont eu que la voie d'enregistrer comme plusieurs autres voies de cette époque et peu importe les plans qu'ils ont pour ce personnage ils doivent décider de ce qu'ils font de ces anciens enregistrements doivent-ils les ré enregistrer doivent-ils faire de la synchronisation la bien en réutilisant l'audio donc ils ont quelques problèmes techniques à résoudre avant qu'elle puisse faire son grand retour quoi qu'il en soit l'équipe du lore veut bel et bien ramener ce personnage qu'ils trouvent fantastique rejoignons maintenant john crew pour deux autres questions la première est pour nous aider à défendre notre vaisseau et à nous défendre en cas d'attaque pendant que nous sommes loin du siège du pilote sera-t-il possible d'avoir une alarme pour nous prévenir qu'un vaisseau est détecté par le radar ou que ce vaisseau se situe à une certaine distance john nous répond que c'est quelque chose qu'il souhaite faire il se trouve que quelques jours plus tôt ils ont parlé avec l'équipe audio et celle ci trouve que l'on n'entend pas correctement ces alarmes il s'avère qu'aujourd'hui ces alarmes ne sont plus en 2d mais sont en 3d permettant un son spatialisé donc pour répondre à la question il faudra étendre cette arme déjà existante et la jouer à plusieurs endroits du vaisseau j'arrête en profite pour reparler d'un prototype qu'ils ont montré lors d'une présentation du caterpillar où l'on pouvait trouver différents écrans montrant l'état du vaisseau et permettant de contrôler différentes choses et c'est clairement quelque chose que les développeurs souhaitent amener en jeu vous offrant la possibilité d'ouvrir et de fermer vos portes depuis un point également de dépressuriser certaines parties ou de couper la gravité à bord parlant d'alarme et de dépressurisation la deuxième question est la suivante sera-t-il possible d'avoir des alarmes nous prévenant avant la dépressurisation d'une pièce comme par exemple la soute à cargo pour l'instant le système de pressurisation en jeu est assez simple par exemple lors de l'utilisation de la porte de la soute à cargo du star par heure une fois l'oxygène évacué il n'est pas remplacé dans le vaisseau et c'est quelque chose que les développeurs doivent régler donc les développeurs doivent s'assurer qu'il y ait une alarme avant des événements comme celui-ci à moins que vous éteignez l'alarme pour piéger quelqu'un par exemple lors d'un abordage et que vous ne souhaitiez pas qu'il soit prévenu sinon il y aura une alarme pour vous prévenir passons maintenant à tot papy pour la dernière question est ce que le premier jump point nous permettant d'aller dans un autre système a déjà été décidé les développeurs ont plusieurs possibilités ils ont déjà commencé à en parler par exemple de terra qui est le centre de l'ue ou le pyro qui est un système pirate mais rien n'a été décidé pour l'instant ils veulent d'abord se concentrer sur stanton et les problèmes que le développement de ce système apporte une fois l'implantation de toutes les zones de stanton ils pourront alors se tourner vers le prochain système même si stanton n'est pas le système le plus facile à développer possédant beaucoup de lune et de planète ainsi qu'une viande gazeuse il est représentatif de tout ce dont star citizen a besoin donc une fois le système terminé à part les types de biomes ils auront tous les outils nécessaires pour développer star citizen plus vite que jamais cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le discount roxy la recule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles merci à tous